Je suis rentré au SAT, disons tout à fait par hasard. C'était l'Assemblée Générale de fin de saison. Le club était dirigé par Monsieur Pierre Cragan et à la grande surprise, à la fin de l'Assemblée Générale, tout le club a donné sa démission. Sauf une personne qui est restée, c'était le secrétaire Monsieur Pierre Renou. Et je ne sais pas par quel hasard mon nom a été tiré. Au point de vue joueur, c'était vraiment le minimum, disons, puisque nous n'avions même pas un gardien de but vraiment valable pour l'équipe 1 des SAT. Mon premier travail a été de trouver déjà un gardien de but valable, un jeune gardien qui était de Vichy. Je veux souhaiter Monsieur René Douissard, que j'ai donc mis comme vice-président et que j'ai chargé de s'occuper de l'équipe réserve. Au bout, si je me souviens bien de d'autres saisons, il a réussi à faire monter cette équipe réserve. Quant à l'équipe première, nous étions alors en honneur régional, mais nous avons réussi à maintenir ce club à ce niveau-là. J'ai quand même réussi à trouver un jeune joueur qui est joué alors à l'époque à Juvisy, Jean-Jacques Tressière. Avec ce soutien un petit peu imprévu, nous avons réussi à maintenir ce club en honneur régional. Je suis arrivé au SAT en 1978 où mon fils a signé une équipe de jeunes et je l'accompagnais tous les dimanches. Donc après avoir assuré l'intérim de monsieur Jean Licata, j'ai donc pris la présidence des SAT à partir du mois de juillet 84, poste que j'ai abandonné en 1988. Les points forts ont été premièrement la montée de l'équipe réserve en promotion d'honneur. La même année, la même saison, il ne faut pas oublier le très bon parcours que nous avons fait en Coupe de France où on a été éliminé par le Clermont Foot au septième tour. Il ne faut pas oublier le très bon travail fait parmi les jeunes par mon ami Christian Levadoux, disparu également. Christian qui était un éducateur d'un grand talent et si bien qu'il a formé beaucoup de jeunes, on a retrouvé quelques années plus tard une équipe une dont un en particulier Sébastien Vernet qui est parti jouer ensuite à Martigues et qui a fait sa carrière à Mande. Dans les années 80, nous sommes à l'origine du tournoi de Pâques qui réunit de nombreuses équipes de la région sur deux jours, lequel tournoi 40 ans plus tard est toujours d'activité. Pour le cinquantenaire du club, nous avons édité un livre qui regroupe toutes les équipes de 1935 à 1985. Et aujourd'hui, mon plus grand souhait, mon plus grand désir, ce serait que des jeunes aujourd'hui le continuent et que pour le 90e anniversaire qui sera en lieu en 2025, si on pouvait retrouver la suite de ce livre-là. Moi j'ai un souvenir étant jeune déjà, c'est quand j'étais voir Stade Philippe-Marcombe, Monaco contre Thiers et j'avais que 17 ans. Et là, ça nous avait tous, comment je dirais, l'émulsion du football de haut niveau. Et j'avais pris le virus du football, un peu par les SAT étant gamin, parce que je venais avec mon père voir les derbies Vichy-Thierre. Et c'était grandiose parce qu'il y avait des 3000 personnes autour du stade et c'était une ambiance. Voilà, mon arrivée à Thiers s'est faite en 1969 et j'ai joué 9 ans au SAT football. Donc j'étais capitaine aussi de la réserve pendant de nombreuses années. Et puis une dizaine d'années après, j'ai rencontré Daniel Chaumet, qui est venu me voir avec Christian Levadoux, me demandant si éventuellement je ne voulais pas la présidence des SAT. Donc je suis resté quand même 4 ans à la tête des SAT football. Quand j'étais président, c'était une satisfaction, c'est les montées en division supérieure. On est monté deux années de suite, avec un premier entraîneur, Roger Chevalier, et puis Carlos Acosta, du côté d'Ambert, qui nous a fait monter une deuxième année. C'était une grande satisfaction que le club remonte un peu à des divisions, parce qu'il était tombé quand même très très bas. Je suis rentré au set foot en 1963 et je suis de 55, donc j'avais 8 ans, j'ai des jeunes joueurs ici. Je me suis marié, j'ai eu un gamin qui a adoré le foot. Donc j'ai suivi le gamin de petit jusqu'à plus grand et on m'a demandé à ce moment-là de devenir président. De 95 à 2000, quand je suis resté, l'équipe est montée deux fois. J'ai fait un peu de social, c'est-à-dire que je me suis attaché à développer l'aspect un peu multiculturel du club. J'ai essayé que les petits étrangers du coin viennent jouer ici. Barba, qui était mon entraîneur et accompagné aussi à l'époque Abel Vadou, qui m'a bien aidé. Et Anthony Archimbault, qui s'occupait des jeunes. Pierre Lab, mon trésorier, qui était génial. Kamel Hadjimi, qui était mon vice-président. Donc du coup, c'est vrai que ça a fait un mix un petit peu improbable. Mais on a compensé, à mon époque, le manque de moyens par une vraie solidarité entre tous. Un vrai désir de se surpasser et puis on a géré correctement. Les gens ont participé aux événements. Ce qui fait qu'on rentrait un petit peu dessous quand même et ça permettait de faire tourner le club. Je suis très attaché à ce club des sats de football. Ça a commencé par un de mes enfants. Et comme beaucoup de parents, j'ai participé à des assemblées générales où il fallait renouveler le bureau et puis un président qui était démissionnaire. Et il fallait le remplacer. En tout cas, j'ai dit ok, moi je veux bien le faire. Alors, un des axes principaux de travail, ça a été de refédérer un petit peu tout le monde. Il fallait remettre un peu de l'ordre dans un certain nombre de dossiers. Entre autres, les statuts déjà qui étaient un peu vieillissants et puis aussi des règles de fonctionnement qui étaient parties un petit peu dans tous les sens. Et c'est là qu'on a travaillé sur la réalisation d'un guide. Le guide du joueur, mais qui était aussi le guide de l'entraîneur, des entraîneurs, le guide des parents. Voilà. Et qui a permis de recadrer un petit peu les missions des uns et des autres. Alors ensuite, je me suis présenté à la mairie de Thiers en mars 2001. Et à ce moment-là, j'ai démissionné de mon poste de président car il y avait un petit peu incompatibilité. Et c'est là qu'il y a eu des grands chantiers qui se sont faits. Alors, pour le foot, ça a été de créer deux terrains supplémentaires, de créer des nouveaux vestiaires. Ces locaux-là, qui n'existaient pas, tout simplement, et qui ont permis au club d'avoir une véritable activité, se retrouver à un endroit qui est le sien, pouvoir l'inviter. Donc, on a pu l'inaugurer avec la présence amicale d'Aimé Jaquet sur le sport. Ça a été aussi la maison du rugby qui n'existait pas, qui s'est créée. Et le dernier chantier qu'on avait pu faire, c'était celui de la gym. 40 ans de foot à Thiers. J'ai commencé en 1962, et à cette époque, l'école de foot était au foireil. Et l'année d'après, quand le gardien est venu, on est descendu au stade. Et j'ai fait jusqu'en 1975 de foot, et après, j'ai fait 8 ans d'arbitrage. Et pendant ce temps-là, j'ai fait l'école de foot avec 6 ans à Christian Levadou. Et après, j'ai continué comme dirigeant, et en 1999, j'ai pris la présidence jusqu'en 2001. Bon, j'étais joueur, j'ai signé ma première licence en 1953. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu une licence au SAT, que ce soit en tant que joueur ou en tant que dirigeant, puisque j'étais directeur sportif, j'ai été président, et je suis maintenant président d'honneur. J'ai eu la chance de vivre la bonne époque de Thiers, notamment la période 1964, où on a fait ce fameux match contre Monaco, devant 15 000 personnes au stade Philippe Marcombe à Clermont. Ce qui était quand même impressionnant pour des joueurs amateurs comme nous. On a pratiquement dominé Monaco, puisqu'on a même mené 1-0 à la 58e minute. Et malheureusement, dans la minute qui a suivi, Monaco est égalisé, suite à un pénalty fait par Biscara, notre demi-centre, qui a vu Akesby emmener le ballon de la main, et donc il a vu la main, il y a quelqu'un qui a sifflé dans le public, il a entendu un coup de sifflet, donc du fait qu'il avait vu la main, il a pris le ballon pour tirer le coup franc, et puis l'arbitre a fait voir le point de pénalty, et Monaco a égalisé sur ce pénalty. Et après, Monaco a marqué un deuxième but dans les prolongations. On a perdu deux, mais enfin, ça a été un match vraiment extraordinaire. Et il faut reconnaître qu'à cette époque-là, on avait une très belle équipe, puisque le tour précédent, on avait éliminé Limoges, qui était en deuxième division et qui jouait la montée en première division. Et cette même saison, on a été champions du groupe centre de CFA. Donc ça a été vraiment une saison exceptionnelle, et je crois que ça a été la plus belle saison de Thiers dans toute son existence, quoi. Et puis il faut reconnaître qu'on a eu la chance de connaître, enfin moi personnellement, j'ai connu des entraîneurs comme Paul et Maurice Boyer, qui ont été à l'origine de la montée des SAT en CFA dans les années, c'était en 1953, je crois. Et après, j'ai eu René Gardien comme entraîneur en 1962, ensuite il y a eu Marcel Leborgne, Marian Wisniewski, donc qui étaient des joueurs, des pros de première division. Même Marian Wisniewski était international, il avait été en Suède en 1958, voilà. Et après, bon ben j'ai pris le rôle de dirigeant. Et après, bon ben j'ai pris le rôle de dirigeant. Merci. 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 Merci.